bonjour bienvenue sur scooter meca boîte donc aujourd'hui on va remonter l'embrayage l'axe du kick on va changer le joint de l'axe du kick on va remonter le carter d'embrayage et puis ça sera tout là après il faudra remonter le moteur sur le châssis sauf que ça je préfère attendre d'avoir mon nouveau caméscope donc comme je vous ai expliqué lors de la dernière vidéo j'ai recommandé à peu près le même caméscope c'est juste pas la même marque c'est en attendant parce que franchement j'ai regardé là en faisant le montage ça saccade beaucoup trop ça me plaît pas j'ai même hésité longtemps avant de mettre les vidéos sur youtube parce que tout simplement la qualité ne me plaît pas donc vous ça je j'imagine que vous vous allez pas aimer non plus mais je vous rassure moi ça ne me plaît pas d'avoir fait de faire des vidéos d'une qualité de merde comme j'ai là mais malheureusement je n'ai pas le choix car mon caméscope je voulais déjà dit deux fois mais il est mort donc je ne peux pas le recharger et vu que les batteries du caméscope sont mortes les gynes autonomie dans un coût qui n'est plus que de 15 minutes je suis obligé de le laisser en secteur tout le temps et donc bah j'ai pas le choix que de faire mes vidéos avec le téléphone portable j'en suis strictement j'en suis sincèrement désolé franchement là vu que je n'ai pas les moyens d'acheter le caméscope que je voulais prendre au départ donc à la base je voulais prendre le sony hdr cx 450 et j'ai pas les moyens parce que franchement il vaut 379 euros je n'ai pas les moyens de foutre 379 euros dans un caméscope tout de suite donc j'ai été au plus rapide donc j'ai repris à peu près la même marque de caméscope que j'avais avant qui vaut 70 euros voilà on va pas épiloguer plus longtemps là dessus on attaque la mécanique pour le joint du kick vous le souhaitez avec une lame de cutter il vaut le chopper avec le doigt et ensuite vous pouvez l'enlever donc ça je le change tout simplement parce que ça fait maintenant plusieurs années que j'ai le dt et je ne l'ai jamais changé ce joint là donc on va dire qu'il commence à avoir pas mal de bandes je préfère changer avant que j'aille des merdes je peux même vous dire qu'il était temps que je m'en occupe parce que je viens de le comparer au nouveau et le nouveau à l'heure un peu plus épais quand même alors bien entendu vous l'huilez ça c'est clair donc le carter il est là vous n'oubliez pas que sur les axes optiques il y a une rondelle de calage qui vient dedans le ressort on va remonter le pignon buté donc le pignon buté il faut le mettre comme ça si j'ai bonne mémoire par exemple c'est comme ça qu'il faut le mettre et ensuite il y a le pignon d'entraînement qui vient comme ça il manque une pièce donc j'avais perdu une pièce j'avais perdu tout simplement le ressort le ressort de pression du kick il s'était barré quand j'ai fait le nettoyage des pièces tout à l'heure donc le ressort il vient il a un sens bien entendu en fait il est conique donc c'est la partie la plus large qui vient contre le pignon hop ça c'est mis donc on reviendra là dessus après maintenant on va s'occuper de l'embrayage donc j'ai coupé la lampe torche du téléphone parce que je pourrais éviter que ça fasse beaucoup trop de lumière là j'ai baissé un petit peu le lampadaire là-bas là on va remonter le mécanisme d'embrayage donc il y a deux rondelles à remettre avant en espérant je ne suis pas capable non plus ça alors les ressorts d'embrayage MVT je ne vais pas les remettre car le 86 était fourni avec l'ersort donc ça c'est plutôt bien enfin le 86 le 85 parce que ce n'est pas un 86 que j'ai reçu on a une on a deux donc il y a une rondelle dentelée et une rondelle plate à mettre donc la dentelée en premier et la plate en deuxième et côté bombé de la dentelée vers le roulement ensuite le tambour de l'embrayage voilà et je vais mettre en place mon bloc piston alors les deux pignons ont été serrés au couple c'est 74 Nm ici et c'est 60 Nm ici donc voilà ensuite il y a la cale d'épaisseur à mettre alors ça n'a pas été nettoyé cette pièce là mais il n'y a pas de souci parce que c'était dans une boîte qui était fermée donc la poussière n'a pas pu rentrer ensuite il y a la noix de l'embrayage il y a une rondelle frein à mettre alors j'ai eu la chance chez Scootface d'avoir la rondelle de retenue l'écrou et la bille si vous voulez d'oublier de la bouche il y a la douche de la bouche et de la bouche d'un la bouche et à la bouche je vais prendre du tout qui là-dessus vous mettez la clé à embrayage, je vais essayer de faire ça de toute manière, de façon simple que vous puissiez voir je vais rallumer la lampe du téléphone maximum j'ai la lampe du téléphone qui est allumée ça c'est pas un reflet, c'est tout simplement mon tuyau de reniflard de boîte donc bloc piston, rondelle de retenue, écrou, vous mettez la clé pour l'embrayage vous regardez que votre moteur est bien embuté contre le bloc piston prenez une clé dynamo ça ne sert pas en une fois, mais en deux fois la douille, si je dis pas de conneries je crois que c'est celle là normalement c'est 75 newton mètre, je vais déjà faire un serrage à 50 8, 8, 9, 50 c'est une petite douille là qu'il me faut là j'ai mis 50 on va mettre 60 maintenant j'ai mis 60 maintenant au serrage final donc c'est 75 donc là je mets 75 couper de serrage maintenant je vais faire tourner juste le tambour enfin juste la noix alors par contre le truc que je trouve un petit peu con sur ces écrous là enfin sur les rondelles de retenue watts c'est que on n'a pas comment je pourrais dire on n'a pas de de système pour rabattre la rondelle donc là déjà je vois que ma rondelle n'est pas très bien enfoncée donc je vais y mettre un coup de marteau avec un chasse voilà ça devrait être pas trop mal là ça au moins je suis pas sûr que ça au moins comme ça je suis sûr que ça va pas casser logiquement c'est en face le problème c'est qu'encore une fois les crous ne tombent pas tout à fait correctement c'est pas méchant logiquement je prends des rondelles d'origine mais là j'avais pas trop le choix que de prendre ces rondelles là par contre je ne vous cache pas que c'est la merde parce que ça ils auraient quand même pu faire un système à ce moment là avec les pièces de chez Sculptfall j'ai eu que des merde habituellement je prends de l'origine mais là j'ai pas eu trop le choix donc là normalement ça ne doit pas être trop mal là ce que je vais faire maintenant je vais plus taper je vais prendre la pince multiple et je vais venir comprimer la rondelle contre l'écrou alors ça je l'ai déjà dit je le redis c'est impératif de la changer cette rondelle là quand vous remontez un moteur faites pas des économies sur ça pour le prix que ça coûte franchement après vous faites ce que vous voulez si vous voulez changer de boîte de vitesse après c'est pas mon problème il vaut mieux pas faire d'économies sur une rondelle franchement même en origine ça vaut pas cher donc moi je ne l'ai pas commandé parce que tout simplement en origine il n'y en avait plus et avec ce putain de confinement de merde je ne pouvais pas aller chez le concessionnaire mon concessionnaire il n'est pas à côté de chez moi donc je ne pouvais pas vu que vu que le kinko ne fonctionnait plus à ce moment là j'ai pas eu le choix donc voilà là c'est bon c'est remonté donc ça sent qu'il y a un problème quand même sur les roulements parce que franchement le tambour il tombe pas librement ça je n'ai pas encore appelé Scoot Fast mais il va falloir que je les contacte ça ne peut pas continuer leur connerie donc pour les disques on va monter les disques d'embrayage donc un lisse un garni un garni un lisse alors attention sur ces disques là il y a un sens il y a un côté qui est biseauté il y a un côté qui n'est pas biseauté d'ailleurs je ne me rappelle même plus dans quel sens que ça monte à la base je crois que ça se monte comme ça donc en fait il y a un côté arrondi un côté plat et je crois que si je ne dis pas de conneries c'est le côté plat qui vient au fond de toute façon l'embrayage est mort on ne va pas s'emmerder à chercher pendant ces temps les garnis sont bons c'est les lisses qui sont franchement pas très en bon état car j'ai eu un problème d'embrayage à un moment tout simplement l'embrayage qui s'est bloqué donc que l'embrayage a patiné mais il a patiné quelque chose de pépère et donc ça m'a bouffé les disques tout simplement sans compter qu'en plus il ne faut pas oublier que quand j'ai eu l'embrayage je l'ai eu sans les ressorts alors logiquement quand on remplace un embrayage on remplace les ressorts là vous avez une flèche sur le moteur vous avez un point qui est creusé donc dans l'occurrence moi là il se trouve en bas donc vous mettez ça comme ça de toute façon il faut que là le plateau soit plaqué au disque s'il n'est pas plaqué au disque c'est qu'il n'est pas en place donc vous le renlevez vous le décalez d'un cran par exemple vous voyez là normalement si je le mets comme ça il ne va pas se monter voilà vous voyez donc vous le redécalez jusqu'à temps de retomber jusqu'à temps qu'il soit plaqué donc là je vais monter les ressorts donc c'est des ressorts Italkit j'espère que ça ne va pas être trop dur pour mon câble bon c'est du câble de 2 mm 5 que j'ai monté donc normalement ça devrait tenir c'est plus gros que le câble d'origine ce que j'ai mis en fait j'ai cassé un câble d'embrayage d'origine et des câbles universels j'en ai pété en voiture en voilà quoi tout simplement parce que les câbles d'origine font 1,5 mm les adaptables c'est pareil et moi j'ai des ressorts renforcés donc automatiquement ça ne correspond plus c'est pour ça que j'ai mis des ressorts enfin des câbles d'embrayage de 2,5 mm là par contre je suis en train de faire une connaissance c'est que j'ai un truc avant à remonter qui est très important c'est de remonter toute la commande d'embrayage avant de remonter le reste donc on remonte le poussoir d'embrayage donc pour remonter le ressort le poussoir et la rondelle vous avez la tige qui est là qui est en fond il y a l'habille moi je vais mettre la neuve et le poussoir ensuite vous remontez le plateau le plateau presseur avec les ressorts on va remonter l'hélice j'espère que le tarage des ressorts ne vont pas être trop durs parce que franchement là je galère un petit peu déjà pour remettre les vis et bon moi mes ressorts ils ont 2 ans et demi ils doivent avoir peut-être pas loin de 100 000 bornes donc c'est comme je vous ai dit quand j'ai refait l'embrayage la première fois enfin la deuxième fois quand j'ai refait l'embrayage je n'ai pas eu les ressorts d'embrayage donc j'étais obligé de remonter l'embrayage neuf avec les anciens ressorts donc là je vais desserrer ma visseuse assez assez fort j'approche les vis on l'a un et j'en resserrai avec un tournuit sous forme il n'y a pas de couple de serrage là dessus enfin si il y a un couple de serrage mais en fait j'ai déjà essayé sur des vis neuves j'ai jamais réussi à les serrer avec la clé dynamo parce que tout simplement l'embrayage prend mal la vis voilà là c'est bon c'est approché maintenant je serre avec un tournuit sauciforme celle-là c'est bon de toute façon ça ça ne se serre pas trop fort à la base je crois que le couple de serrage je crois que c'est 1,2 Nm je crois donc vous voyez c'est vraiment pas serré trop fort là je partirai mon bloc piston on va monter le carter d'embrayage et puis ça sera tout là je suis obligé de le coucher parce qu'il va falloir que je mette un peu de graisse pour le joint il n'y a pas besoin d'en mettre 400 kg vous en mettez surtout là où viennent les vis juste de façon parce que le joint ne bouge pas quand vous avez le serré quand vous avez placé le carter voilà et voilà alors sur le joint le carter d'embrayage je suis parti sur de l'Athéna enfin à la base cette fête est un Athéna et c'est un Arten que j'ai reçu alors tant mieux parce que c'est des joints qui sont quand même assez épais et en général c'est des joints où on a le droit à l'erreur parce qu'en cas de problème sur l'embrayage je pourrais redémonter le joint ne cassera pas c'est pas tout le temps le cas sur tous donc là par contre le problème c'est qu'il me faut la pédale du kick voilà je vais tirer le kick en arrière je ne sais pas c'est quoi qui me passe les bonbons j'ai peut-être dû enlever la butée du kick en arrière bon écoutez ça va pas comme ça on va tout simplement je vais tout simplement retirer la butée du kick du moteur et puis c'est tout peut-être pas besoin de l'enlever entièrement peut-être juste en la décalant ça devrait le faire le mieux c'est d'avoir le moteur quand même vous n'allez rien voir je vous le dis d'office je le montre je le montre ça et on se reprend donc voilà c'est bon c'est monté j'ai préféré arrêter la caméra parce que je commence à m'énerver quand je m'énerve c'est pas bon donc là carter d'embrayage ça c'est pareil les vis de carter d'embrayage et carter de moteur maintenant par la suite ils seront pris directement chez Yamaha parce que j'ai eu des problèmes avec certaines vis donc voilà pareil là les vis de chez 50 factory 50 factory les vis de chez Scootfast en Most bah c'est de la merde tout simplement c'est de la merde parce qu'en fait j'ai acheté des vis pour la boîte à clapper et j'ai acheté les vis prévues pour la cale de 10 mm parce que j'ai acheté une cale de 10 mm Most donc j'ai acheté les boulons qui allait avec sauf que sur 4 boulons bah je peux en mettre que 3 tout simplement parce que ce qui se passe c'est que les boulons les 3 premiers boulons ça va parce que il y a juste la pipe mais sauf que le 4ème bah il y a la cale pour l'embrayage enfin la butée de l'embrayage bon même les 3 autres je dis que ça allait ça se vissait mais ce qui me plaisait pas c'est que c'était pas pris tous les filets n'étaient pas pris donc à être pris juste sur 2 mm non merci donc dans le coup bah j'ai récupéré des boulons de carter moteur de booster spirit donc les boulons du carter et j'en ai enquillé 4 dessus et puis bah nickel j'aime pas être pris juste sur le début du flittage c'est un truc que je n'aime pas même si ça se visse moi je non enfin non voilà voilà il n'y a pas donc là c'est pareil c'est serrage au couple c'est 12 enfin c'est 11 à l'origine mais moi je mets 12 donc voilà alors c'est pas parce qu'on met un newton mètre de plus que ça va faire quelque chose on n'est pas un newton mètre près on n'est pas sur une voiture on est sur un deux roues donc voilà la pompe à rouge je la ferai après voilà maintenant on l'a fait maintenant on l'a fait Là elle a foiré un petit peu au niveau de la tête parce que c'est une vis qui a déjà pas mal de kilomètres. Je refais une vérif pour voir si tous mes boulons claquent tout de suite. Alors c'est un nom spécifique quand vous refaites une passe et que vous voyez que les boulons ne tournent pas. J'ai vu ça sur la chaîne YouTube Car Zemeca. Il a eu le cas sur un moteur de bagnole. Ça a un nom, je ne me rappelle plus. Je revirifierai la vidéo qu'il avait mis puis je vous donnerai le nom. Vous voyez là ça a tourné quand même pas mal. Là aussi. Donc j'imagine que celle-là, bon celle-là je ne pense pas mais là si quand même. ça c'est bon. On va placer la butée du kick en place. Donc pour ça vous remettez le kick. Vous descendez au maximum. Vous resserrez la butée à la main. Ça c'est pareil là-dessus il n'y a pas de couple. Il faut juste serrer mais pas comme un baiser. Voilà ça c'est bien assez. Là on va remonter le support moteur. Alors moi je n'ai pas fait de marquage. Et je me base tout simplement à comment j'ai positionné mes boulons. Alors pareil, il y a un couple de serrage là-dessus mais je ne m'en rappelle plus. Donc je vais serrer normalement. Je vais serrer mais pas comme un malade. Je referai des recherches. Je crois que c'est 50 factory ça qui avait les coupes de serrage. Ils ont beaucoup de points négatifs 50 factory mais le truc c'est que sur les coupes de serrage c'est fiable. Parce qu'ils se basent sur les revues techniques. Ils les ont mais au prix qu'ils les vendent ils peuvent aller se faire voir. Donc c'est du 13. C'est du 13. Je vais quand même faire un serrage au couple. Je vais faire 45 Nm. Je vais plutôt serrer normalement. Et puis. Voilà, c'est bien assez. Comme j'ai dit je referai un serrage au couple. Alors ça le problème c'est que normalement il est censé y avoir un petit collier qui tient la durite de Reniflar. que j'ai tout simplement pas pensé à commander. Donc la durite va me casser les rastas. On va les foutre à Colson. Elle est en train de m'emmerder comme ça. Et là je peux me permettre de serrer. Parce que j'ai mis de la durite qui est plus grosse que ce qui est monté d'origine. Donc même si ça comprime la durite, ça n'empêchera pas le passage de l'air. Bon là c'est normal que ça passe ça. Voilà, donc on va couper le Riesland. Enfin le Riesland, le Colson. Et le moteur est terminé. On va éviter toute la baladeuse par terre. C'est quand même bien. Là je vais regarder la compression quand même. Vu que j'ai fait une prépa carter et que j'ai monté le switch à 0.8. Donc j'ai mis le joint en fait le plus gros du pack. Enfin du pack du kit. Il dit 0.75 recommandé. Quand j'ai mis l'intermédiaire. Donc le joint pas le plus fin mais l'entre-deux. J'étais à 0.73 de squish. En sachant qu'en se tassant ça aurait chopé. Je pense plutôt du 0.70. Je pense une fois que le moteur aura tourné. Donc là j'ai mis 0.80. Comme ça il va se tasser. En se tassant il va pas loin des 0.75. Bah écoutez. Ca comprime. Donc j'enlève la bougie. Donc voilà le moteur est terminé. Donc il n'y a plus qu'à le remonter sur le châssis. Alors ça je vais pas le faire tout de suite. Parce que je ne veux plus filmer avec le téléphone là. Je vais attendre mon caméscope. Normalement je le reçois. Là on est le 10 janvier. Normalement je le reçois demain. Donc le 11. Vous quand vous allez voir la vidéo. Ca fera peut-être longtemps que j'ai le caméscope. Parce que là j'ai en fait j'ai mis pas mal de vidéos. En publications prédéfinies. Donc il y en a déjà actuellement pour à peu près un mois de vidéos. Donc qui ont dû passer là une fois que vous verrez ça. Donc forcément je vais pas les. Vu que je remonte pas la bougie. Je vais pas laisser mon moteur comme ça. A l'air libre. Je suis pas non plus con. Donc ce que je vais faire. C'est que normalement je vais fabriquer des bouchons. Avec du saupalin. Je crois. Non c'est pas du saupalin. C'est avec des chiffons. Donc on va remettre celui de la bougie. Donc qui vient ici. Il faut que j'enquille. Avec un tournevis. Voilà. Ca c'est celui. De la démission. Et ça c'est celui de l'échappement. Qui va être un petit peu trop gros maintenant. Parce que vu que j'ai remonté un. Vu que j'ai remonté le. L'adaptateur pour le pot d'échappement. Vu que je ne l'avais pas. Vu que. Non non les gars. Avait oublié de le mettre. Donc voilà. C'est. C'est terminé. Le moteur est fini. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc. Le moteur est terminé. Pensez à vous abonner. J'ai oublié de le dire. Lors de la dernière vidéo. Pensez à vous abonner. A la chaîne YouTube. Mob11. Le lien dans la description. Vous pouvez venir me revoir. Sur ma chaîne YouTube. Scooter et Mec à boîte. Vous pouvez vous abonner. Pensez également. A activer. La cloche de notification. Comme ça. Vous serez averti. Des vidéos sortiront. Et. Vous pouvez liker. Et partager les vidéos. A bientôt.